Musique de générique Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec... Sancho, de quoi va cuire le Sancho pour la salsa ? Yes, sir ! Yes, sir ! Pour un autre unboxing, un unboxing que j'ai dû recommencer trois fois. La première fois, je l'ai filmé, tout bien, j'arrive au montage, je vois que la vidéo au complet est embrouillée, le focus ne faisait pas bien. Donc j'ai triché un peu, j'ai remballé la boîte, je l'ai refaite et pour une raison mystérieuse, le blackout total, la moitié de la vidéo, mais exactement la moitié, et achetez le reste de la vidéo, donc j'ai rien compris. Par contre, j'ai fait la gaffe de me débarrasser de la boîte, il ne me reste que ça. Mais à qui tu parles là ? Donc, vous avez compris, on va faire le unboxing de la Lutaku, le thème était Civil War, on va le faire sans surprise, voilà, un peu à la salle des boîtes. Nous allons donc passer du plus petit objet au plus grand, en taille, mais ça n'enlève rien au plus petit, le plus petit, vraiment, wow ! On parle donc d'une figurine Ant-Man, elle est minuscule, mais vraiment sur une balle, on dirait que la balle est en taille réelle, et lui, lorsqu'il rapetisse, voilà, il court sur la balle, c'est vraiment magnifique, j'ai vraiment adoré cette petite figurine là, voilà, vous pouvez continuer à la voir. Donc, on va passer à la deuxième figurine, on parle d'une figurine Iron Man, donc on parle du Iron Man Mark 14 XIV, donc je ne connais pas vraiment, la batterie n'a pas tout à fait, voilà, normalement, il y a un petit bouton à l'arrière, on appuie dessus et les lumières s'illuminent. J'ai un modèle plus ou moins similaire dans mon auto, la batterie aussi rendue de l'âme, mais elle attendait un peu plus longtemps que celle-ci, donc, de très jolies figurines, il faut une petite vis pour pouvoir l'ouvrir et pouvoir changer les batteries, et il y a deux petits trous, en tout cas, j'ai pu passer une petite corde et le faire pendre sur mon rétroviseur. Voilà, Team Iron Man jusqu'à la mort, très belle figurine, malheureusement, un modèle qu'on ne connaît pas tellement, on ne nous l'a pas présenté non plus, donc, oui, très belle figurine quand même, on la pose ici, vous pouvez continuer à la voir. Troisième figurine, bien que la boîte soit sous le thème de Civil War, la figurine, elle, est clairement marquée. Homecoming, c'est une figurine Spider-Man, mais très belle figurine Spider-Man, oui, 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 regardez ça, les détails, ouf, 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 de malade. Très belle figurine en action, j'adore, je ne regarde vraiment pas, wow, là, vous ne pouvez plus continuer à la voir. Et dernière figurine, mais pas la moindre, une figurine quand même assez grande, assez lourde, malheureusement, côté détail, ça laisse à désirer, vous voyez, c'est Iron Man, oui, monsieur, une belle figurine, par contre, comme je disais, vous voyez le détail des mains, c'est pas aussi bien détaillé que la Ichiban Kuji, que je vous avais présenté précédemment, ou la Kotobukiya Artifix, énorme, que je vous ai montré aussi. Il y a des petits détails, voilà, qui sont pas top top. Par contre, ça demeure une très belle figurine, si on n'a pas les moyens de gagner une Ichiban Kuji, ou de se payer une Kotobukiya de ce taille-là, recevoir une belle figurine Iron Man comme ça, dans une boîte, ça fait plaisir. Regardez, 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 wow, wow, wow. De toute côté. La tête, voilà. Elle ne s'illumine pas, malheureusement. Voilà, c'était les quatre figurines qu'on avait dans les boîtes. Personnellement, ma préférée, vu que j'ai deux figurines Iron Man pour pouvoir la comparer, ce n'est pas ma préférée. Je pense vraiment du côté de Ant-Man, tellement petite, mais les détails sont hallucinants. Et qu'il a fait en miniature, en train de croire que c'est une balle taille réelle. C'est juste hallucinant. Donc, j'adore vraiment. Mais je veux savoir, vous, dites-moi là dans les commentaires, ça m'intéresse, quelle est la figurine qui vous a le plus plu ? Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501